Musique Que plaisir de vous avoir avec nous sur Toutilie Africa dans ce nouveau numéro de Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Niger vient de réagir à la décision du Bénin de lever la suspension des importations de marchandises vers le pays. Les nouvelles autorités de Niamey accueillent froidement et avec méfiance la nouvelle. Elles soutiennent que les sanctions inhumaines et illégales de la CEDEA sont toujours en cours, notamment celles relatives à la fermeture des frontières, avec pour objectif le blocage des transactions commerciales. À travers un communiqué ce 28 décembre 2023, la Chambre du commerce et d'industrie du Niger a invité les opérateurs économiques à continuer à utiliser des ports et les corridors qui ont permis de desservir le pays depuis les événements du 26 juillet 2023. La relation entre le Bénin et le Niger s'est dégradée depuis le coup d'État, surtout avec le soutien du Bénin à l'intervention militaire de la CEDEAO dans le pays pour ramener Mohamed Bazoum au pouvoir. Lors de son discours sur l'état de la nation au Parlement, le 21 décembre 2023, le président béninois Patrice Talon a exprimé sa volonté de normaliser les relations avec son voisin. Quelques jours plus tard, le port de Cotonou a levé la suspension des importations vers le Niger, prise depuis octobre pour l'amélioration substantielle des conditions opérationnelles au port, notamment la réduction du taux de congestion selon les autorités. Chaque fois qu'un pays est sanctionné, il y a deux options, courber les Chines et se plier au dictat étranger ou bien avoir recours à sa créativité et à sa résilience pour résister. Cela a été le cas pour la Russie face aux sanctions prises par la communauté occidentale minoritaire et pour le DGA face aux sanctions prises par une France rabourguée à travers ses pontons de la CEDEAO. C'est ce qu'a affirmé l'activiste Nathalie Yombe sur sa page X selon 6 décembre 2023. La militante estime que les sanctions imposées à la Russie et au Niger permettront à ces pays de s'en sortir plus fort. Nathalie Yombe a indiqué que bientôt les squelettes d'une France-Afrique fossilisées seront exposées dans les musées et les livres d'histoire comme le squelette d'un dinosaure qui vivait au Niger il y a 115 millions d'années et accueil à l'aéroport de Niamey. L'activiste était au Niger il y a quelques jours où elle a été reçue par le président de transition du Niger, le général Abdurahman Tiani. Elle a été par la même occasion levée au rang de chevalier de l'Ordre des Palmes Académie du Niger pour son engagement à défendre la cause de l'Afrique. Le gouvernement guinéen confirme la maîtrise complète de l'incendie au dépôt d'hydrocarbures après neuf jours d'efforts avec un bilan tragique de 24 morts et 454 blessés. On compte 11 corps non identifiés parmi les victimes, tandis que les recherches pour les personnes disparues se poursuivent. Par ailleurs, dans un geste de solidarité régionale, la Côte d'Ivoire a annoncé son engagement à livrer 50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée suite à l'incendie du dépôt de carburant. L'annonce a été faite lors d'une déclaration à la télévision nationale ivoirienne le mercredi 27 décembre 2023. Au-delà des pertes humaines, le recensement initial relève 800 bâtiments endommagés, majoritairement dans un rayon de 500 mètres autour du site. Au Niger, le professeur Franklin Amsiwa Cameroon a été reçu par le président de la transition, le général Abdurahman Tiani, ce jeudi 28 décembre 2023 au palais de la présidence. Le chef de la transition au Niger et le professeur Niamsi ont principalement discuté des enjeux actuels auxquels le Niger est confronté, notamment la lutte contre le terrorisme et les ingérences extérieures. Franklin Amsiwa, de nationalité franco-cameroonaise, a réaffirmé le soutien de son institut panafricain aux autorités et aux peuples nigériens dans leur combat pour la souveraineté nationale. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a exprimé sa gratitude envers le professeur Franklin Amsiwa Cameroon pour son engagement constant en faveur des idéaux panafricanistes et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En effet, le professeur Niamsi s'inscrit dans la lignée de deux autres leaders panafricanistes, Kimi Siba et Nathalie Yambra, qui avaient également été reçus par le général Tiani. Tous ont salué les décisions prises par les nouvelles autorités pour la souveraineté du Niger. Les forces armées maliennes ont orchestré une vaste opération antiterroriste le mardi 26 décembre 2023 dans la région de Gao. Sous la coordination des vêteurs aériens de l'armée de l'air, cette intervention a été déployée avec succès dans les localités de Fafa et de Tawardé. Selon des sources sécuritaires bien informées, plusieurs terroristes ayant fui Tel Zawaten à la suite des frappes de la semaine précédente se sont retrouvées en clandestinité dans les zones ciblées par l'offensive de la dernière journée. Le bilan de l'opération indique qu'au moins dix terroristes ont été neutralisés. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de GetSingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.toutafrica.com A tout de suite. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?